Frères et sœurs, Alléluia, appartenir à l'église, être frère dans l'église, être une sœur dans une église, cela ne te garantit pas le ciel, ce n'est pas l'église qui sauve, Alléluia, ce n'est pas l'église qui sauve, ce qui sauve, c'est Jésus, il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un Jésus, il n'y a qu'un Jésus qui sauve, c'est lui qui est le salut, La antiquité, il y a le salut en le 45 heureux, il y a le salut en le 40 heureux, le salut n'est pas dans cet héritais du Cassia, le salut n'est pas dans le limité, le salut c'est en Jésus, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas le salut, Il n'y a pas la preuve que vous êtes nés de nouveau. Je vous soutiens à quelqu'un ici. Est-ce que vous êtes nés de nouveau ? Occuper les fonctions dans l'église, c'est une bonne chose. Être responsable dans une église, c'est une bonne chose. Avoir de l'influence, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes nés de nouveau, elle est dément. Le royaume des ténèbres. Le royaume du diable. Le royaume des ténèbres, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Bien, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Nous allons parler pourquoi le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans la vie de certains chrétiens. Pourquoi le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans la vie de certains chrétiens. Je suis dans l'acte chapitre 19. Je commence au verset 13 jusqu'au verset 17. Acte chapitre 19 verset 13 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous l'endons gloire à Dieu. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul le prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juifs l'un des prêtres de principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous. » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse et la grâce en paradeux tous et le nom du Seigneur Jésus étaient glorifiés. Amen, Amen. Alléluia. Peut-être mon thème pourrait t'étonner, mais c'est ce que j'ai été inspiré. Alléluia. Pourquoi le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans la vie de certains chrétiens ? Et cette histoire, certainement, tu as déjà lu cela. Je sais que parmi nous, il y a des grands lecteurs de la Bible. Alléluia. Mais d'après cette histoire, ici, c'était l'histoire des sept fils de Sheva. Et Sheva était qui ? Il était l'un des principaux sacrificateurs. Donc, le géniteur de ses enfants c'était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu dans le judaïsme. Le judaïsme, c'était la religion des juifs. Là où Paul vient de sortir. Amen. Avant que Paul puisse emboîter le pas dans la chrétienté ou dans le christianisme, et il sortait du judaïsme. Et Paul n'était pas un païen. Parce que dans la conception hébraïque d'un païen, dans la première pensée, c'était d'abord un étranger. Et dans ce mot païen, dans son étymologie, ça parle de quelqu'un qui a une pluralité des divinités. Amen. Et mais dans d'autres sens de ce terme, païen, on parle de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Dieu en soi et qui ne connaît pas Dieu, et celui-là est un païen. L'apôtre Paul dans le livre des Fésiens, il est en train de décrire, il nous livre gratuitement les critères ou les caractéristiques d'un païen. Et il dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et non seulement ils sont étrangers à la vie des dieux mais ils ont l'intelligence obscurcie. Et il dit encore que ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est comme cela qu'il entend de décrire les caractéristiques d'un païen. Amen. Mais notre problème n'est pas là. notre problème nous parlons pourquoi le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans la bouche ou dans la vie de certains chrétiens. Alléluia. Je ne parle pas de tous les chrétiens. Je dis certains chrétiens. Et les sept fils de Sheva leur père était un serviteur. et eux ils étaient des exorcistes en bilan. Alléluia. C'est comme des commerçants en bilan. Et eux ils étaient en train de se faire leur métier en bilan de chercher des gens qui étaient possédés pour chasser les démons. et lorsqu'ils sont arrivés à un démoniaque et je ne sais pas comment ça se fait mais la Bible nous livre l'information ils ont commencé à chasser ce démon. Mais en chassant le démon ils ont prononcé le nom de Jésus. Ils ont prononcé le nom de Jésus. Paul est en train de prêcher. Et le démon leur reprend. Nous dirons qu'il y a une manifestation démoniaque. et si le démon a su reprendre c'est qu'il était bien et bien là. Alléluia. Et le démon répond à ce dernier. Je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous qui êtes vous. Alléluia. Et la Bible dit que le démon s'est fâché. Il a maîtrisé deux d'entre eux. Ils étaient sept mais il a maîtrisé deux. Et il les a maltraités d'après la Bible. A telle enceinte qu'ils étaient blessés et nous. Pourquoi lorsqu'ils ont prononcé le nom de Jésus n'a pas eu de l'impact? Pourquoi lorsqu'ils ont prononcé le nom de Jésus il n'a pas eu effet? Amen 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 Pourquoi lorsqu'ils ont déclaré le nom de Jésus il n'y a eu rien au contraire et ils sont sortis de là humiliés Ce n'est pas le nom de Jésus en soi n'a pas de puissance non ce n'est pas en soi que le nom de Jésus n'est pas puissant mais le problème c'est parce que les gens ne connaissent pas des conditions à remplir pour que le nom de Jésus dans ta bouche soit puissant vous de que le nom de Jésus n'est pas puissant dans la bouche de tout le monde la personne qui prononce le nom de Jésus est ce qu'il a été mandaté parce que ces derniers aussi ont prononcé le nom de Jésus l'exorciste était leur mitier je ne pas si avant ça réussissait mais la Bible ne parle seulement de ce cas de figure et ils ont chassé le démon il n'y a eu rien et en fin de compte il y eu obligation et ridicule pourquoi c'est ce qui se passe dans chaque d'entre nous il arrive que vous prononcez le nom de Jésus mais le mari de nuit est toujours là il arrive que vous prononcez le nom de Jésus la femme de nuit est toujours là ça fait des années des années que vous prononcez le nom de Jésus devant des situations devant des événements devant des circonstances mais la situation et des événements et des circonstances ne change pas mais qu'est ce qui se passe est ce que c'est le nom de Jésus qui n'a pas de puissance loin de là le problème n'est pas dans le nom que tu prononce le problème est ce que vous remplissez des conditions est ce que vous remplissez des exigences est ce que vous remplissez des critères amen amen pour que le nom que tu prononces soit puissant dans le problème n'est pas seulement le fait de le prononcer mais il y a des conditions pour que le nom que tu prononces pour savoir de l'impact amen amen quelqu'un avec moi alléluia ce qui fait que le nom de jésus n'a pas de pouvoir dans la bouche de certains chrétiens il existe plusieurs causes ou plusieurs raisons la première cause amen amen la première cause il y a des personnes qui n'ont pas reçu le mandat ils n'ont pas reçu le mandat le mandat divin de chasser des démons ça veut dire ces gens ne sont pas nés de nouveau amen ils ne sont pas nés de nouveau quand vous n'êtes pas nés de nouveau je peux lire rapidement avec toi dans Jean chapitre 3 tu connais cette histoire Jean chapitre 3 verset 3 7 Jean chapitre 3 verset 3 à 7 amen la Bible dit ceci Jésus le répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume nicodème le dit comment un homme peut il naître quand il est vieux peut il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de 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 la chair ce qui est de l'esprit ne te donne pas que je t'ai dit il faut que vous naît c'est le c'est le c'est le 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 c'est 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 le c'est le c'est le c'est pour recevoir la capacité le pouvoir de chasser les démon alléluia il faudra que vous naissiez de nouveau nicotem était un docteur de la noix le terme docteur en pas d'un enseignant alléluia lorsque on dit qu'il y a cinq ministères on dit l'apôtre le prophète le docteur le pasteur l'évangéliste lorsqu on parle de docteur en fait en fait disons à l'enseignant c'est quelqu'un qui a reçu le mandat divin d'enseigner qui a reçu le temps qui vient du seigneur jésus christ d'avoir la capacité d'enseigner de s'échiffrer les écritures et cela est un temps on l'apprend pas à l'école théologique non tu peux avoir le diplôme de la théologie mais cela ne fais pas de toi un docteur de la dieu tu peux être docteur selon les hommes mais tu n'es pas docteur selon dieu parce qu'être docteur selon dieu le mandat doit venir de dieu mais dans le cas de nicodem il n'était pas docteur selon dieu alléluia il était docteur il enseignait la loi il enseignait le torah et il était reconnu dans tout israël mais la chose étonnante il était religieux mais il n'était pas né de nouveau on peut être croyant on peut être religieux sans être né de nouveau la nouvelle naissance n'est pas synonyme de la religiosité ça peut être religieux il peut être croyant mais il n'est pas né de nouveau la bible n'a pas dit pour aller au ciel il faut être religieux non non mille fois non alléluia nous avons des gens qui sont des croyants mais qui ne sont pas nés de nouveau le fait de croire à quelque chose fait de toi un croyant il y a des gens qui croient à la sainte hérité de caccia il y a des gens qui croient à tata émilie c'est tu vois il y a des gens qui croient à Simon qui marrent il y a des gens qui croient à des humains à Bouddha il y a des gens qui croient à la sainte de Vierge Marie il y a des gens qui croient à beaucoup de gens à des saints mais cela ne ne fait pas de toi Alléluia la nouvelle naissance c'est le fait de croire en Jésus Christ et quand Jésus parlait des choses spirituelles l'homme religieux qui était Nicodème il voulait comprendre sa scientifique il voulait comprendre la nouvelle naissance dans une dimension scientifique Jésus lui parlait des choses spirituelles Jésus lui dit si vous ne n'essiez pas de n'entrerez pas dans le vain dessus pour avoir le visa pour avoir la possibilité Alléluia pour avoir votre nom dans le livre de l'an vous de naître de nouveau fréquenter une église ne fais pas de toile de de nouveau fréquenter une église ne fais pas de toi un homme né de nouveau Alléluia être responsable dans une église ne fera pas de toi un homme né de nouveau être un prédicateur ne fait pas de toi un homme né de nouveau est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin nous avons des prédicateurs des gens qui ont des responsabilités nous avons des gens qui chantent je ne suis pas contre eux je n'ai pas un problème avec vous même le problème que je suis en train de faire la distinction Alléluia vous pouvez être ce que vous pouvez être mais cela n'est pas une garantie que vous êtes nés de nouveau parce que le avait la rédommée il avait une bonne réputation il était docteur en israël même jésus l'a témoigné mais cela n'était pas la pleure cela n'était pas une garantie qu'il était né de nous mais s'il mourrait dans cette condition il n'irait pas au ciel frères et soeurs alléluia appartenir à l'église être frère dans l'église être une soeur dans une église cela ne te garantit pas le ciel c'est pas l'église qui sauve alléluia c'est pas l'église qui sauve c'est jésus il n'y a que jésus il n'y a que jésus qui sauve c'est qui est le salut le salut le salut le salut n'est pas dans cette hérite de caccia le salut n'est pas dans ta terre mille c'est salut le salut c'est en jésus si vous n'avez pas jésus si vous n'avez pas le salut n'est pas la peur vous êtes nés de nouveau il y a quelqu'un ici mais si vous êtes nés de nouveau occuper les fonctions dans l'église c'est une bonne chose être responsable dans une bonne chose avoir de l'affluence c'est une bonne chose mais si vous êtes nés de nouveau elle est dément le royaume des ténèbres le royaume du diable ils savent qui est née de nous la naissance dans le monde de chasser le dément lise avec moi marque chapitre 16 marque chapitre 16 marque chapitre 16 je commence verset 15 amen amen puis il leur dit allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moment ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages martels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris amen voilà le membre il a dit à ceux qui croiront voici les signes voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans ce qui donne le mandat à un individu de chasser les démons et que les démons t'obéissent c'est la nouvelle naissance es-tu né de nouveau ce qui trempe les gens c'est quoi on peut te sceller dans une église on peut te 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 Les femmes des pasteurs Qui ne sont pas nées de nous La femme du pasteur n'est pas née de nous Je ne connais pas Je ne peux pas citer les noms La femme du pasteur te dit que je n'ai jamais reçu de baptême Moi si je passe Je n'ai jamais reçu de baptême Alléluia Je connais des femmes des pasteurs Je connais des soeurs Des diaconesses qui n'ont pas encore reçu de baptême Est-ce que j'arrive à me faire comprendre Qui ne sont pas encore Qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance Occuper des fonctions à l'église C'est ce qui trompe beaucoup des gens Les gens se pensent qu'ils sont importants Parce qu'ils occupent des fonctions dans l'église Nicodème fait aussi comme tu fais Il était enseignant Et il était reputé Il était reconnu Il avait la renommée Il avait la notoriété Mais Jésus le voyait mort Jésus le dit Si tu n'es pas de mort Tu n'as pas ta place au ciel A quoi sert-il le nom de gagner ce monde Et de personnes âmes au vers des jours Alléluia Ça c'était la première cause La deuxième cause Ce qui fait que les démons N'obéissent pas quand tu prononces le nom de Jésus Ce qui fait que le nom de Jésus dans ta bouche n'a pas de pouvoir Tu chasses le démon Il résiste Tu chasses le démon Il dit que je ne sors pas Aucun démon a dit à Jésus Je ne sors pas Aucun démon a résisté à Jésus Aucun Pourquoi ? Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu C'est parce que Jésus respectait les conditions Alléluia Alléluia Ah oui Jésus avait respecté les conditions Il pouvait dire que je suis Dieu J'ai pas besoin de jeûner Il pouvait dire que je suis Dieu Il pouvait dire que je suis Dieu Il pouvait dire que je suis Dieu Aucun démon a dit Il pouvait dire ça Que j'ai pas besoin de jeûner Que j'ai besoin de jeûner Alléluia Mais Jésus respectait les conditions Jésus respectait les exigences Quelqu'un avec moi Alléluia Et si Jésus le faisait La deuxième cause Qui fait que le nom de Jésus Dans la bouche de certains chrétiens N'a pas de pouvoir Malgré tout prononce le nom de Jésus Il n'y a rien qui se fait Il prononce le nom de Jésus Les démons sont là Des années, des années Des années, des années Tu le dis tous les jours Les démons sont Ils ne répondent pas Il est là avec toi Le mari de nous est toujours là L'esprit de blocage est toujours là L'esprit de la pauvreté est toujours là Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce que le nom de Jésus Dans ta bouche N'a pas de pouvoir La deuxième cause C'est l'incrédulité Amen Lisons Matthieu 17 avec moi Matthieu 17 Matthieu 17 Verset 14 à 21 Matthieu 17 Verset 14 à 21 Tu es avec moi là ? Tu es avec moi ? Lorsqu'il fut arrivé près de la foule Un homme vint se jeter à genoux Devant Jésus et dit Seigneur, ayez pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai emmené à tes disciples Et qui n'ont pas pu le guérir Races d'incrédules et perverses Répondit Jésus Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterais-je ? Emmenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement au démon Et qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri à l'heure même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Et lui dirent En particulier Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité Leur dit Jésus Je vous le dis En vérité Si vous aviez de la foi Comme un grain de sénévé Vous diriez à cette mentale Transporte-toi d'ici là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Mais cette sorte de démon Ne sort que par la prière Et par le chien Amen Qu'est-ce qui fait que le nom de Jésus Dans la bouche de certains chrétiens ? Il n'a pas de pouvoir Être chrétien c'est une bonne chose Mais cela ne veut pas dire que Dans ta bouche Tous les démon vont te prier Si on te l'enseigne Comme ça on t'a menti Alléluia Amen Il y a des chrétiens Et des chrétiens La Bible dit Il y avait douze apôtres Ils étaient déjà établis par Jésus Parce qu'on les tient Parce qu'il les choisit établis Alléluia Jésus les a établis Apôtres Non seulement ils sont des disciples Mais ils ont occupé des fonctions De responsabilité Ils avaient déjà le mandat divin Alléluia Mais en ce cas de figure Ils avaient déjà le mandat Ils ne sont pas devenus apôtres Après la mort de Jésus Mais il s'est avéré Qu'ils ont rencontré des situations Il y avait un papa Qui avait un enfant Qui souffrait cruellement Et cet enfant Souffrait de lunatique Et cet esprit Il a été puissant Cet esprit Le tourmentait Cruelment L'enfant faisait des crises De fois Il tombait dans l'eau De fois Il tombait dans le feu De fois Il devenait tout raide Amen Et cette situation A perduré Des années Et ils ont entendu Parler de Jésus Il a pris son enfant Il a emmené l'enfant Auprès de Jésus Les choses curieuses Jésus n'était pas là Jésus était parti A la montagne Et il a rencontré Sement les apôtres Il a expliqué La situation aux apôtres Il a dit aux apôtres Que Voyez ma situation Mon enfant Il souffre D'un esprit de lunatique Et le papa était conscient Que l'enfant était possédé Mais il n'avait pas Le pouvoir de chasser Et pourquoi Lui-même papa Ne pouvait pas le faire Parce qu'il n'avait pas Reçu le mandat Vous comprenez cela Et s'il avait le mandat Lui-même pouvait le faire Sans la question Il a entendu parler Qu'il y avait un homme Qui avait le mandat Alléluia Et il a emmené Cet enfant Au médecin Et les doux apôtres Les apôtres de l'agneau Les apôtres des seigneurs Des gens qui dormaient Avec lui Qui marchaient avec lui Qui mangeaient Dans la même assiette Que lui Qui partageaient son action Mais en face D'un démon En face D'un démon Les démons n'étaient pas doux Les démons n'étaient pas mille Il y avait un quart de mort Les doux apôtres C'était les doux onctions Les doux onctions rassemblées En face C'était un seul démon Ils ont buté J'entends ça ? Les doux onctions rassemblées Ils ont fait une association d'anctions Un rassemblement d'anctions Une équipe d'anctions Une équipe d'anctions Même sur le terrain de football Il y a onze équipes Mais ils étaient plus que onze Ça dit des joueurs Il y en a onze Mais les apôtres Ils étaient doux Un rassemblement des hommes Et ils étaient authentiquement appelés de Dieu Ils n'étaient pas des faux apôtres Ils n'étaient pas des auto-proclamés Ils n'étaient pas des apôtres Que le monde a établi Mais c'étaient des vrais apôtres Mais ce qui est chopant Ce qui est tronche Ce qui est bizarre Ils ont puté Vous comprenez cela ? Et si c'était aujourd'hui Comme nous sommes en train de vivre Un phénomène de migration Ça dit Les gens changent des églises en église Et le problème a été résolu Au lieu que tu puisses aller D'un apôtre à un autre apôtre Mais tous les apôtres sont là Ils ont fait leur association Leur mutuelle des apôtres Et on va chasser le débat Aujourd'hui Mais ils ont oublié Vous pouvez être mille Mais si vous ne remplissez pas des conditions Et si vous ne remplissez pas des critères Ce n'est pas le nombre des apôtres Qui est important de vous les dire Ce n'est pas le nombre des gens Devant la délivrance Ce qui est important Le problème dans le monde spirituel Ce sont des conditions Ce sont des principes Il faudra respecter les principes Amen, amen On a vu des équipes Il n'y a que des stars Et des stars Amen, amen Des ballons d'or Des ballons d'or Des stars Les ballons d'or 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 Le problème ce n'est pas Parce qu'ils voient ma star Il faut remplir les critères C'est ça le problème Alléluia Les apports de chasser les démons Ils n'avaient pas rempli les critères Il y avait quelque chose Qui n'en est pas Ils chassaient les démons Avec l'incrédulité dans le coeur Nous avons consulté le dictionnaire Le mot incrédulité Le mot incrédulité Alléluia La rousse nous dit ceci Lorsqu'il parle de l'incrédulité Il dit Attitude d'une personne Qui ne se laisse pas facilement convaincre Amen Quand quelqu'un ne se laisse pas convaincre facilement C'est une attitude d'incrédulité Le mot incrédulité Vous comprenez ? Amen Il y a des gens qui se prennent le plaisir De porter ce titre Ils sont sceptiques C'est une attitude d'incrédulité C'est une attitude d'incrédulité Il y a des gens, deux fois, ils sont en face de la vérité, au lieu d'accepter la vérité, au lieu d'accepter la vérité, mais ils ont pas le plaisir de faire des débats stériles. Alléluia ! Des débats stériles, non seulement dans le but, il veut faire l'apanage, c'est-à-dire qu'il veut étaler son savoir et sa connaissance. Il profite de chaque débat, de chaque discussion pour faire l'apanage ou l'étalage de ses connaissances. C'est de l'incredulité. Alléluia a raison. C'est la folie. Vous comprenez cela ? Je vois des telles personnes dans l'église. Alléluia a quelqu'un de me désavé. Vous pouvez vous metabolismier sur toutes Moins-leiaient-laient. Vous avez besoin de nouveaux débatats sur toutes les habitatrices. Vous avez la Вот et laugaient-laient et leur bien Cardinal de Montréal. C'est quoi ça ? Oui, il n'a pas question de pourquoi. Il faut économiser le temps. On dirait, il n'a pas une tullidade pirates. Vous avez raison. la grandeur dans une personne est aussi dans la capacité de reconnaître aussi la grandeur vous comprenez cela ce qui fait la force des médecins ceci la capacité de reconnaître comment pousser dans le domaine ouana à soubaye c'est la grandeur c'est la base amen des gens qui sont pas alléluia mais à peu près au moins deux fois moi c'est la maison à l'église 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 il fait plus de ma france et il ya qu'à l'église parce que le pays en français et à l'église à avoir raison tu peux être riche en argument mais être à voir à temps à l'eau barbe à malamme mais qu'à ce an à tort vous comprenez à l'église à être riche en argument n'est pas forcément avoir raison cause un homme a pas l'eau d'aider les rouleaux mais maintenant je suis pas ministre sur la télévision il m'a tout n'est pas tout pas tu n'es question à répondre question de ma l'oblée et dans l'ombrie et au allumé pêlée à 45 minutes après on répond question à l'on vous a même la soujette au coach que je te souviens donc et au moins dans la feu, ils ont dit qu'ils ont dit, oui, oui, alléluia, alléluia, quelqu'un peut être riche en arguments, mais il n'a pas raison, les amis de Jean étaient riches en arguments, mais la rafouille de Dieu les a blamés, parce qu'ils ont raison, parce qu'ils ont dit, c'est toutes des poésies, pas qui profondes, amen, est-ce qu'ils avaient raison, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, vous comprenez cela, vous comprenez cela, parce qu'il est riche en arguments, il a fortement raison, il a fortement raison, tu te trompes, moi tu as un grand esprit, il n'a pas la capacité de reconnaître ma valeur, ma grâce, ma talent, moi n'a pas raison, ça c'est un homme grand, mais moi tu as la petitesse, la bassesse, moi je n'ai pas la même chose, je n'ai pas dit, 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 je n'ai c'est ce qu'il y a Il y a des familles qui ont disparu dans l'histoire. Ce qu'on dit, le peuple de Sodome et Gomorre, ils n'existent plus. Ça va les sauter. Le seul monde a pu être à Sodome et Gomorre, la seule famille a pu être à l'autre. L'histoire de Sodome et Gomorre doit lire-moi. Pourquoi? Parce que ma vie est là. Le vent dans la main. Est-ce qu'il y a encore le bas? Est-ce qu'il y a encore le bas? Amen. Est-ce qu'il y a encore le bas? Alléluia. L'incrédulité. Quand quelqu'un est incrédule, Frères et sœurs, quand quelqu'un est incrédule, le nom de Jésus dans sa bouche. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Vous comprenez cela? Amen. En cause de l'incrédulité. Rapidement, prends avec moi, Marc. Marc chapitre 16. Marc 16, verset 9. Verset 9 à 14. Marc 16, verset 9 à 14. Tu es avec moi là? Amen, Amen. Marc 16, verset 9 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendurent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme. Le bananga, sous une autre forme. Sous une autre forme. Oh, le bas, mon amour, sous une autre forme. Sous une autre forme. Sous une autre forme. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinèrent à l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprochait, reprocha leur incrédulité et la durité de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Tu entends ça? Amen. Jésus est apparu à la femme. La femme est allée dire aux apôtres que j'ai vu le Seigneur. Ils ont pleuré, mais ils n'ont pas cru. Vous comprenez cela? Amen. C'est la nature humaine. Il n'y a pas de noms, qui ne nous qualifient pas. Non, vous méritez. Nous ne nous cachons pas. Nous n'avons pas pas de noms. Je suis là. il n'y a qu'une hypocrisie quelqu'un avec moi ils ont entendu la femme est venue leur en témoignage il les a dit que j'ai vu Jésus ils ont pleuré avec moi Jésus s'est pas arrêté là Jésus est apparu encore une deuxième fois ou à deux d'entre eux les deux là ils sont venus dire aux autres nous avons vu le cercle Alléluia Jésus est obligé lui-même d'apparaître et quand il les a parus il les a reprochés pour leur incrédulité et leur durité du coeur mais lesquels ont la durité du coeur c'est sans les apôtres quelqu'un peut être un apôtre vous comprenez cela ? quelqu'un peut être un responsable dans l'église à ôter ma ma case à n'zimara non quitte Alléluia l'incrédulité est l'une des causes qui fait que le nom de Jésus dans la bouche des certains chrétiens ne puisse pas avoir le pouvoir Alléluia ce qui fait que le nom de Jésus n'a pas de pouvoir dans ta bouche quand tu prononces cela le démon te résiste quand tu prononces cela il n'y a rien qui se fait pourquoi ? parce que toi-même tu prononces le nom de Jésus tu es un cœur tu tu es un crédule alléluia l'incrédulité a de l'impact dans ta bouche Jésus a dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche c'est ton cœur abondé de en quoi deux fois de l'incrédulité quand tu prononces le nom de Jésus cela n'a pas d'impact aucun démon te délire aucun démon mais ta vie est menacée ta vie est combattue ta vie est vraiment tourmentée tu cherches la solution mais pendant que tu as affaire à des démons tu as des combats avec les démons mais quand tu prononces le nom de Jésus ce nom-là n'a pas de puissance ce n'est pas que ce nom n'est pas puissant maintenant ta bouche c'est le nom de Jésus pourquoi ? parce que toi tu es un crédule un crédule c'est qui ? c'est quelqu'un qui sait vous comprenez cela ? il sait qu'il faut payer la vie il ne le fait pas il sait qu'il faut aller à l'église il se le fait là il le sait il le sait il le sait il fait te prêcher il fait t'exhorter il fait te prêcher il le sait il ne le fait pas c'est qui ? ce n'est que Dieu les apôtres savaient que Jésus leur disait il le disait tout le temps je vais ressusciter je vais ressusciter je vais mourir après toi je suis un crédule il s'est dit dans plusieurs circonstances mais quand la chose se réalise ils n'ont pas cru c'est les incritus 12 apôtres 12 onctions un rassemblement de 12 onctions ils ont puté devant un démon il y a des démones il y a des diakités il y a des évêques il y a des responsables avec continuité il y a des portes la porte pour le dire tu as établi premièrement dans l'église il y a des apôtres tout ça porte il y a des amis alléluia une équipe de tous authentiquement appelée de Dieu ils ont puté devant un démon ils ont chassé le démon ils ont inquiété parce que nous avons dit Jésus qu'il y a des puissants ils ont des bons états d'esprit Amen Alléluia Amen oh non je ne veux pas dire Jésus qu'il y a des démon il 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 y a des vies les gens aussi qui ont des démon mais ceux qui ont des démon ils ont des démon ils ont des démon la troisième cause il y a une sat elle est toujours sous il y a des démon il y a des démon où c'est où ? où où oh oh il y a des démon où nous on va régler quand on dit où il y a des démon 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 où ils sont oui La troisième cause, le mépris sur le nom du Seigneur. Le mépris sur le nom du Seigneur. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Prenez Exode 20 verset 7. Rapidement. Nazoub Boundana respectez l'heure. Alléluia. Exode chapitre 20 verset 7. Exode 20. Exode 20 verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Tu ne prendras point le nom de l'éternel dont Dieu en vint. Car l'éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vint. Tu ne prendras point le nom de l'éternel dont Dieu en vint. Car l'éternel ne laissera point impunis celui qui prendra son nom en vint. Il te dit que les murs troubent et les murs et les murs ont dit que les femmes déontrent et le murs ont dit qu'elle n'est pas bon. Bien. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Verset 11 à 12. Malachie 1, verset 11 à 12. Quelqu'un avec moi ? Malachie chapitre 1. Verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 1. Seigneur, une bête égyptive, car je suis un grand roi, dit l'éternat des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Appends ça. Il dit mon nom est redoutable. Le nom de Jésus ne le prononce pas n'importe quoi. Parce que le monde des ténèbres connaît ce nom. Le témoin a dit, je connais Jésus. Je connais qui est pauvre, mais fou. Parce que dans la liste, des gens qui sont attendus, a prononcé le nom de Jésus. Leur nom n'est pas. Et le démon le sait. C'est la raison pour laquelle le démon lui a dit, il dit qu'il y a des bêtises. Il y a tous à peut-être pauvre, il y a tous à Jésus, mais il y a un homme. Quand tu méprises le nom de Jésus, quand tu ne nors pas ce nom-là, dans ta bouche, cela n'aura pas d'impact. Amen. Quatrième cause. Qui fait que le nom de Jésus n'a pas de pouvoir ? Le péché. Le péché. Le péché. Rène avec moi 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Frère au-delà du Pélier. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. La Bible dit ceci. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit, j'appartiens au Seigneur, doit s'éloigner du mal. Chez moi on dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste débrou avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui se loigne de l'iniquité. Vous entendez cela ? Quiconque prononce le nom du Seigneur. Jésus. Tu dois fouiller le péché. Ce qui fait que le nom de Jésus n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas que l'on soit son nom est un puissant. Il y a des conditions à remplir. Il y a des principes à respecter. Il y a des exigences. Il y a des critères. Pour le nom que tu prononces là, puis ça va la puissance à ta bouche. Quand tu le déclare, ça fait des ravages. Quand tu le déclare, ça fait des dégâts. Quand tu le prononces, il y a des ténèbres du nom. Mais à qui ? Celui qui marche dans la sanctification. La Bible est celle qui prononce le nom du Seigneur. Le nom de l'iniquité. Le nom du Seigneur n'est pas puissant. Dans la bouche de celui qui est mentheur. Dans la bouche de celui qui est utokrit. Dans la bouche d'un voleur. Il y a des ténèbres. Le nom du Seigneur n'est pas puissant. Parce que les démons voient ta vie. Les démons voient ta vie. Demons, l'homme. Je ne peux pas faire une sorte de démon? Démon dans le monde Démon dans mon monde Je veux bien faire ça Désolé de 93, tu as des délivrances Je pense que ça c'est le monde Amen On est entouré dans la salle Pour la prière Et nous, nous sommes des bébés spiritulés On est dans l'enorme et la délivrance Et nous avons des gens qui nous ont Alléluia Donc je vais vous dire peut-être qu'il y a des Bibles et qui ont besoin de ta Bible. Pour moi, je vais vous dire que les gens ont besoin de ta Bible. Ils ont besoin de ta Bible. Ils ont besoin de ta Bible. Ils sont des Bibles. Ils vont faire de la Bible. Ils veulent faire de la Bible. Il n'y a pas d'accord. Dans le cadre de psychologiques. Quand il y a une femme, il y a un lobbyé par un impression. Il y a un lobbyé par une réaction du pouvoir. Il y a des attitudes de la vraie femme. Il y a un frère comme ça en train d'être Galic. La femme venait aujourd'hui, mais le témoin ici, dans la maison qui est une famille dans le monde. Et ma femme, c'était un livre ? il faut que vous compter les gars suivent il faut que vous compteriez il faut que vous compteriez les gars suivent c'est de continuer saaaaaaaaaaaaaaa c'est de continuer saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vous dites quoi c'est comme ? à tous les gens vous avez dit vous avez dit vous avez dit je me suis en train avec moi je me suis en train je vais te chasser 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 ça veut dire que le téléphone est trop dangereux vous pensez en que des gens ou tu vas tomber à ce que vous étiez dans ce problème Et la attitude de la moto est en train de se dire En train de se dire En train de se dire Ah, c'est vrai En fait, on a un groupe qui est en Yakuza Donc, on a un petit milice Un petit beli Et on a un petit peu En train de se dire En train de se dire En train de se dire En fait, on a un double malheureusement En fait, on a un double malheureusement En fait, on a un dévoilé En deux ans, on a un clé On a un petit peu En fait, on s'est rendu Parce qu'en presidente On s'està avoués Et on a un petit peu En fait, on a un petit peu Il y a un petit peu On s'est rendu, il y a un peu Et quand on travaille Et quand on est influencé Tu te fais Il t' Chanson Désorme qu'on va se dire I n'a pas qu'elles se disent Les gens pensent qu'il y a un plan de la vie Pour l'avenir, on se l'aidera Il y a dans le monde Il y a des choses On se demandera Je veux dire Je ne suis pas Je veux dire Je veux dire Sors, vous êtes là pour vous. Voyez bien. Tu n'as pas à dire ce truc là-bas. Alléluia. Sors! Pourquoi vous ne vous fiez pas à passer, vous ne vous faites pas à passer, vous ne vous faites pas à passer, vous ne vous faites pas à passer. Vous ne vous faites pas à passer. Qu'est-ce pas à passer? D'accord. Que posez bâti vert jusqu'à passer. Vous n'êtes pas à passer, vous n'êtes pas à jouer. Vous n'êtes pas à passer avec votre capacité. Vous n'êtes pas là aussi. Mais si vous avez un pâti, vous n'êtes pas prêt avec votre bâti. Les resultado, c'est bien écoulé. Il n'est pas prêt avec votre bâti. Parce que c'est sa gedaan à tous, vous ne types plushuettes. C'est quand vous avez cumple, vous avez dû slippers, vous êtes LA CAMPAIE, les vous chiquettes ! tu viens ici dans le yakuza ce n'est pas donclé sans confiance pour amener l'unanimation de ta conscience tous ces hommes Andy nous sommes très nombreux maintenant l'autre part tu n'as pas une autre personne tu es un peu hypocrite tu n'as pas un grand chouchou tu n'as pas un grand chouchou mais tu n'as pas eu des gens tu dois combattre amen nous Justine, nous soyons d'un homme nous n'aimerons pas comment nous 믿ons-nous nous sommes d'un homme de bénir sur ma porte télémat télémat comment ça dit au Seigneur merci quand on dit au Seigneur merci merci